Les victimes de cette haine, sachez que vous n'êtes pas seuls, nous nous battrons pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme d'habitude, bienvenue sur le trône, petite vidéo, on va dire, abandon de la vidéo précédente, vraiment spécifique en fait à la loi Avia, parce que, bon bah comme vous savez elle est passée, toujours dans le bon esprit de se battre contre la haine sur internet, en fait, concrètement. Je pense que, franchement, entre le moment où elle est sortie et au moment où ça s'est appliqué, il s'est passé tellement de choses, pourtant la vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite date du 14 mai, et on est le 16 mai en ce moment, donc ça va super vite, comme quoi, eux ils vont super vite à faire les voix, et il y a d'autres personnes qui vont super vite à les faire appliquer. Et donc, je vous évoquais effectivement le souci de ce que ça pouvait provoquer dans la précédente vidéo, mais un petit peu, un petit peu rapidement. Là, je voulais juste donner un peu plus d'exemples. Voilà. À deux jours de la sortie de cette loi, on a plusieurs exemples qui sont flagrants, hein, donc, alors apparemment, au niveau parlementaire, ça a quand même négocié, et au niveau de l'Assemblée aussi, mais toujours pareil, c'est toujours les mêmes, hein, dans la communication, comme je vous le disais à la fin de la vidéo précédente, on est en train de regrouper les avis contradictoires ou contre le gouvernement, euh, et les désigner, les mettre sous la bannière de Marine Le Pen. Et ça fait peur, ce genre de procédé, puisque là, effectivement, si on a fait la loi contre la haine, comme Marine Le Pen est l'incarnation de la haine pour plusieurs personnes, hein, dans le camp des gentils, euh, ben, d'assimiler tout ce qui n'est pas Marine Le Pen, mais qui est contre le gouverne à Marine Le Pen, ça va juste simplifier les histoires. Mais justement, donc, allons voir cette fameuse loi ASIA, Avia, oui, euh, Avia, pardon, ASIA, Avia, et, euh, ben, tout de suite, alors, déjà, aujourd'hui, je ne vous fais pas les chiffres, parce qu'en fait, concrètement, ma vidéo, celle-là, date du 16, celle d'avant, date du 14, euh, ça n'a pas beaucoup évolué, hein, pour l'instant, euh, je n'ai pas été voir la rigueur sur les sites, juste pour la partie, si, peut-être les tests, parce qu'en fait, dernière vidéo, j'avais dit que c'était les chiffres qu'on avait pour la fin de semaine, non, non, en fait, ils étaient arrêtés, les tests, au, euh, à la, comment dirais-je, euh, ils étaient arrêtés, en fait, au, euh, à la semaine, enfin, au 11 mai, donc, c'est pour ça, donc, comme moi, j'ai fait la vidéo du 14, c'était à 6 000 tests, 600 000 tests, alors, comme je l'ai dit, hein, donc, l'engagement du gouvernement pour faire les tests, 700 000 hebdomadaires, etc., donc, c'est la blague, la blague, mais, euh, donc, là, effectivement, par rapport à ça, euh, on a, ben, attendez, ben, si, la regarde, je vais juste vous l'afficher tout de suite, juste par curiosité, j'y suis même pas allé moi-même, alors, si on y va, justement, euh, donc, pour les tests, euh, les tests, les tests, ils sont là, donc, si on clique là-dessus, oui, c'est toujours ridicule, vous voyez, alors, bon, vous voyez, on a toujours les mêmes chiffres du 11 mai, donc, voilà, pour les tests, comme vous voyez, 635 000 tests depuis le début de la pandémie, et on nous garantit des 700 000 tests par semaine, voilà, donc, bon, alors, on a resté, voilà, la machine a tilté, a bugué au 11 mai, voilà, donc, là, comme vous pouvez voir, 635 000, toujours, donc, euh, c'est, c'est, c'est le site officiel, donc, du ministère de la santé, hein, on est toujours sur ce cas-là, donc, voilà, euh, donc, ça a pas changé, euh, donc, 700 000 tests, hein, alors qu'on est à 635 000 depuis le début de la pandémie, bon, bref, donc, revenons, donc, à la loi Avia, donc, pas de chiffres aujourd'hui, à part celui que vous avez vu, hein, donc, c'était un correctif de ce que j'ai fait à la vidéo précédente, euh, donc, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, effectivement, à cette loi Avia, c'est que, comme j'avais dit avant, c'est une loi contre la haine sur Internet, en fait, euh, le problème, parce que je ne savais même pas à ce moment-là, parce que je, je ne l'ai pas décortiqué, euh, ben, justement, la vidéo que vous venez de voir, là, le générique du début, c'est le Je suis pas content, allez voir, justement, je l'ai tiré de sa vidéo qui parlait de la loi Avia, euh, parce qu'effectivement, lui, il décortique chaque article, donc, si vous voulez voir techniquement ce qu'il y a dans la loi Avia, euh, il fait une décomposition dans la deuxième partie de sa vidéo, donc je vous encourage à aller la voir, hein, parce qu'il y a tous les détails, vraiment, euh, article par article, mais il y a quand même des petits additifs pendant la négociation, euh, en fait, ce qui est un petit peu étonnant et troublant, c'est qu'on a, euh, une, comment dirais-je, euh, ben, voilà, alors c'est pareil, c'est toujours des extraits de l'opposition, hein, la France insoumise, il y aura Marine Le Pen, il y aura tout le monde, donc voilà, effectivement, ceux qui sont dans la République En Marche, euh, ben, ils vont pas contredire ce qu'il dit, quoi que, euh, mais bon, non, mais là, sur ces exemples-là, effectivement, euh, voilà, j'illustre concrètement ce qui est dit en temps réel sur la loi Avia. Pour vous, il y a urgence à mettre en place une loi que je vais qualifier de liberticide dans la mesure où, oui, elle va réduire la liberté d'expression. On en a revient à la liberté d'expression. Mais ce que vous mettez en place, c'est une loi en vérité qui va pratiquer un arbitraire, ou du moins qui va donner la possibilité à des grands opérateurs d'organiser une censure quasi immédiate sur la base de quoi ? 24 heures, jusqu'à une heure. Qui amènera à ce que, bien souvent, les opérateurs ne voulant pas être sanctionnés, bloqueront de manière quasi systématique sur la base d'algorithmes en fonction de certains mots, et donc nous aurons là quelque chose qui va évidemment réduire la liberté d'expression. J'exagère, pensez-vous ? Voilà. Ou bien non ? Il y a d'ores et déjà des exemples, nous vous les avons donnés. Voilà, c'est pour faire de très peu des exemples. Denis Robert s'est vu censurer un édito qu'il avait rédigé, qui se nommait En Marche vers la confrontation totale. Nous vous avions déjà signalé, en octobre 2019, c'était Facebook qui avait censuré les pages des syndicats Sudrail et CGT. Ah, par exemple. Sans aucune explication. Bizarrement. Dernièrement, en février 2020, le site Extinction Rebellion, lui aussi, s'est vu fermer sa plateforme. Et on pourrait continuer la liste. Oui. Oui, exactement, c'est ça. C'est des exemples, en fait. Donc là, ce qui se passe concrètement, c'est que des sites Internet peuvent être coupés. Alors, donc il y a un avertissement en 24 heures. Donc, attention, on va bien focaliser le truc. C'est qu'en fait, ce qui se passe, ce que fait la Macronie avec cette loi Avia, c'est qu'on ne passe pas par le juge. La police pourra exiger la fermeture suite à un signalement d'un site. Donc la fermeture doit se faire entre une heure ou 24 heures. Une heure, c'est si vraiment il détecte que la haine, ça atteint presque du terrorisme. Et les 24 heures, normalement, c'est quand c'est de la haine tout court. Alors, toujours, c'est un bon sentiment de faire des trucs comme ça contre la haine sur Internet, l'homophobie, etc. Ça existe, l'homophobie, la haine, les races, pour toutes les catégories, etc. Ça existe, mais ce n'est pas que sur Internet. Je veux dire, les mecs, ce n'est pas parce qu'ils sont sur Internet qu'ils se lâchent plus. Ça existe partout. Donc là, le sous-couvert de l'anonymat, machin, ça va, ils nous l'ont sorti déjà dans le passé. Donc là, c'est une loi qui va plus vite pour la destruction des contestataires. Pour moi, c'est juste ça. Vous venez de le voir, la CGT, des éditos, je ne sais pas si la CGT appelle à la haine. Les exemples cités par le gars de la France Insoumise, de Corbière, c'est des exemples, je ne sais pas si la CGT appelle à la haine, ce serait nouveau. Ce n'est pas comme dans la vidéo d'avant que j'avais faite sur la sécurisation de la Macronie, de la Comité de la Macronie. Il y a un moment, il y a une confrontation par strat, entre syndicats, entre partis, etc. Ce que je disais dans la précédente vidéo. Sur la précédente vidéo, j'avais parlé de Dieudonné, justement, qui parlait de sa situation à lui. Mais entre-temps, hallucinant, même pour Dieudonné, voilà ce qui s'est passé. Ils requèrent mes vidéos, YouTube, Facebook termine. Ils vont bientôt tout fermer. Après m'avoir expulsé du théâtre de la main d'or, après m'avoir expulsé de l'ampoule, après avoir émis mes arrêtés préfétés aux municipaux pour me faire interdire partout en France, eh bien, ils réquisitionnent aujourd'hui. Ils saisissent. J'attends la version officielle, on n'a même pas de courrier. Ce n'est pas Internet, le bus. Mon vieux d'obus. Le Rosaparte. Le bus. C'est quand même extraordinaire. Rosaparte, évidemment, en mémoire de cette femme noire, vous savez, qui refusa de se soumettre à la sélection raciale aux Etats-Unis. C'est chaud. Aujourd'hui, plus que jamais, je me sens Rosaparte. Je me sens Malcolm X. Je me sens Farrakhan, Mandela. Un flic, d'ailleurs, visiblement sympathisant, est venu me voir dégoûté par ce qu'il était en train de le faire. Je ne comprends pas. C'est chaud. On vous aime bien, en tout cas, vous savez. Mais faites attention. Ces gens-là sont des assassins. Voilà. Alors, même la police, au moment, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos précédentes. Il a précisé que la loi venait juste de sortir. Quelques heures après, toutes ces vidéos étaient tombées. Alors, OK, il y en a qui vont me dire, mais il appelait à la haine, etc. Je ferai une vidéo sur Dunei. C'est vrai que ça fait plusieurs fois que je le prends en exemple. Mais dans ce cas-là de figure, c'est celui qui est le bêta-test de ce qui nous arrive. C'est-à-dire que lui, déjà, sous Hollande et sous machin, comment il s'appelle, Valls, la pute de l'Espagne. Oui, je dis ça. Vous verrez pourquoi. Parce que le mec, il mange à tous les rateliers. Il est sous Hollande, sous Sarkozy, sous machin. Bref, je pense que vous connaissez Valls. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Donc, là, c'est carrément son bus, quoi. En l'espace, voilà, on est le 16. Aux 15, il avait dit que ses sites web étaient tous tombés. Lui, au 16, son dieu d'obus, parce qu'il a interdit de salles partout. Il y a la grosse... Après, le truc médiatique, c'est le truc spectacle et tout. On l'empêche d'avoir des salles. Il a fait des spectacles dans les champs, dans les machins. Et à chaque fois, il brassait des gens et des gens et des gens. Et voilà. Donc, sans a priori, je suis contre Le Pen, contre l'extrême droite, contre ce que vous voulez. Je suis contre Macron, je suis etc. Mais... Interrogez-vous. Diodo, il a sa façon, depuis qu'il est blacklisté, d'évoluer. Donc, il joue la provocation pour rester, entre guillemets, médiatisé, malgré la démédiatisation. Et bref. Mais bon, je ne vais pas m'attarder sur Diodo. Voilà. L'idée, elle est là. C'est que lui, même son bus, en l'espace de 48 heures, claque dans ta face. Et allez voir. Bon, c'est ceux qui ne veulent pas aller voir. C'est une des dernières vidéos qu'il a fait en public. Mais allez voir dans quelles circonstances ça s'est fait. Genre, les mecs, il y a même un. Des représentations de gens qui ne sont pas du gouvernement, mais qui ont motivé la loi, qui sont allés le voir sur place, pour, entre guillemets, vérifier que ça soit bien... Un. Allez voir sa dernière vidéo. Vous cherchez Diodo. Et vous verrez. Vidéo, loi ASIA, ou je ne sais plus comment elle s'appelle la vidéo. Je ne mets plus les liens, parce que, en gros, ça ne sert à rien. J'espère faire des formats courts comme ça. Donc, on est déjà à 13 minutes. Je n'ai même pas fait les chiffres ni rien. Mais j'ai bientôt fini. J'ai bientôt fini. Donc là, c'est vraiment la loi Avia qui, pour moi, me pose problème. Dans le sens où... Comment dirais-je ? Dans le sens où... Excusez-moi. Donc là, j'ai buggé, parce qu'effectivement, j'ai vu des trucs qui défilent. Ça va tellement vite. Ça va juste tellement vite. Et comme je fais ma vidéo en live, en même temps que je navigue et que je vous parle, enfin que je me parle, parce que du coup, c'est peut-être que moi qui regarde la vidéo, je vois des trucs qui circulent. C'est juste impressionnant. Mais bon, donc là, c'était pour Diodo. Donc, le problème, le problème, donc, la police peut faire fermer les sites directement en 1h à 24h, d'accord ? Sans passer par un juge, d'accord ? Le problème, c'est qui juge de ce qui est le... Ça, ça, sachant qu'il y a des choses qui ont été fermées, comme expliqué de Corbière. Voilà, on a ce genre de cas de figure. Elles visent à entreprendre des moyens qui vont institutionnaliser une forme de censure et d'atteinte à la liberté d'expression. Oui. Alors, comment pratiquement, justement, M. François, c'est important d'expliquer ça ? Parce que, comme vous dites, voyez, Laetitia Veil, il n'y a pas que des trolls, comme vous dites, la France a soumis les républicains, les associations, tout le monde... Tout ça, ça se fait bloquer. Et ils ne se cachent pas là-dessus. Mais alors, pratiquement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, moi, j'ai mis une polémique, je poste un article, enfin, un article, une chronique, etc., ou un mot, ou un tweet, très polémique envers quelqu'un. On peut considérer, donc, X ou Y peut considérer que ça tombe sous l'appel à la haine ou au terrorisme. C'est ça que ça veut dire. C'est ça. Le problème ici, c'est qui va apprécier. C'est un avocat. Qui va apprécier. Voilà, qui va apprécier. Finalement, il n'y aura de personne. La liberté d'expression, c'est quand même un droit qui est assez subtil et on a besoin d'un juge pour pouvoir... Normalement. Il y a des choses de correctionnel, d'ailleurs, on est chambre spécialisée. Ça, salut. On a besoin d'un juge qui permet de la garantir. Ici, on est... C'est ça. On prend un petit peu les choses de vitesse, c'est-à-dire que sous couvert d'augmentation, du fait des réseaux sociaux, parce qu'il y a une viralité sur les réseaux sociaux, des contenus, on s'est dit, on n'a pas le temps d'aller voir le juge, on va mettre en place des options très rapides. Concrètement, c'est l'idée de dire, il y a un contenu, quel qu'il soit, qui peut penser quelqu'un, et bien cette personne a la possibilité de le signaler et de considérer qu'il est manifestement illicite et de demander sa suppression dans un délai de 24 heures à une plateforme. C'est ça. Donc, on a ici tout type de contenu, mais c'est très large, parce que la notion... Alors, c'est une loi qui souhaite lutter contre la haine, mais cette notion-là, elle a évolué d'ailleurs au fil de la procédure législative. Oui. Maître François, tu es encore très précise, justement. Bon, je me sens, moi, x-offensé, quelqu'un m'a envoyé un message au style, ou moi, association, moi, parti, moi, individu, moi, ceci, cela. Bien. Donc, j'envoie, moi, à la plateforme, je me plains à qui. Voilà, comment ça se passe. Vous pouvez signaler à la plateforme qui ensuite devra examiner, et si elle considère que c'est manifestement illicite, dans ce cas-là, elle retire. Elle considère. Voilà, donc il n'y a pas de... Mais est-ce qu'elle ne va pas être amenée parce qu'on lui dit « Attention, sinon, on vous retire le site, on vous retire tout ça ». Enfin, est-ce que la plateforme ne va pas être incitée à faire du zèle ? Oui, elle va être incitée à faire du zèle. Et ça, c'est des choses qui ont été soulignées, que ce soit, je cite notamment, une notification de la Commission européenne du 22 novembre 2019, parce que cette loi, elle va modifier la loi pour la confiance dans les codes numériques, donc une transposition directive. C'est chaud. Pour l'Union européenne, c'est clairement un mécanisme qui vise à favoriser, à restreindre la liberté d'expression. Là où c'est... Pour l'Europe, hein. C'est parce que c'est intéressant ce que vous étiez en train de dire. Vous étiez en train de dire « si moi, je me sens enfoncé ». Le problème, c'est que... Quel est le champ d'application de la liberté d'expression ? Pardon, mais on a le droit d'offenser les gens. Heureusement. La liberté d'expression fait partie des grands principes, et d'ailleurs, qui sont rappelés par la Cour de justice. Les droits fondamentaux. C'est ça. Oui, c'est l'Union européenne. La liberté d'expression, ça couvre à la fois... Liberté, égalité, fraternité, vous vous rappelez. ...qui rentrent dans le débat traditionnel et qui ne font pas de vagues. Et puis également, et là, on a des décisions de justice, qui nous disent « de jurisprudence constante, c'est toutes les propos aussi qui peuvent heurter, choquer, voire blesser ». Ça fait partie de la liberté d'expression. Donc, ce n'est pas parce que vous estimez être blessé que vous êtes dans votre bon droit. Mais moi, ce qui m'interroge ici, c'est quelle est la conception que peut avoir le législateur quand il propose ce type de loi ? C'est ça. Comment il conçoit le rôle de l'État ? Est-ce qu'il conçoit le rôle de l'État comme étant celui qui doit garantir les libertés publiques ou alors qui doit flatter les ressentiments victimaires ? Voilà, bref, c'est une catastrophe. C'est juste une catastrophe puisqu'effectivement, on nous balance ça, en fait, concrètement. Que fait l'État, concrètement ? Est-ce qu'il est là pour... L'État, déjà, il se couvre. On ne va pas chercher à comprendre. Le gars, moi-même, je suis sur l'illustration, je fais des vidéos contre Macron et comment il a géré cette crise. Voilà, je suis haineux face à Macron. C'est clair, on va être clair. Donc, je vais être supprimé. Ou alors, je vais être attaqué. Mais on ne passe plus par les juges. C'est ça qui est flippant. C'est la police, suite à un signalement qui peut ordonner à l'opérateur, donc à YouTube, de supprimer ça ou même carrément d'aller sur le fournisseur Internet et de bloquer par le fournisseur d'Internet. C'est ça, la police d'État. La police d'État contre la rébellion, contre la bien-pensance établie par l'État. Le camp des gentils, c'est Macron et c'est Macronie. Tout le reste est forcément le camp des méchants. Donc, ça a appelé du terrorisme, comme ça a été évoqué dans d'autres vidéos où des gars, en fait, qui ont tagué... Enfin, apparemment, il y a eu des... Comment dirais-je ? Des gens de la France Insoumise qui... Enfin, des partisans de la France Insoumise qui sont allés apparemment taguer il n'y a pas longtemps. Donc, les unions locales de l'REM. Donc, l'autre, là, le gendarme de Saint-Tropez, de Castaner, il est allé dire que c'était un acte de terrorisme. On en était sur. Taguer un truc LREM, c'est un acte. Terroriste. Allez retrouver la citation. Vous tapez Castaner, terrorisme. Bref. Donc, voilà. C'est chaud. C'est chaud. Parce que cette loi Avia, bon, c'est un peu comme la loi El Khomri pour la loi du travail. On sait bien que la loi Avia, on a mis la meuf pour faire Black Bomber. Donc, genre, c'est moi qui ai été victime dans le passé. Donc, je suis à l'initiative de cette loi. Comme par hasard, cette loi tombe juste pendant la podémie. Non. Surtout qu'en fait, elle a déjà été soumise, apparemment, en 2019. Elle traînait, elle traînait, elle traînait. Et là, ce coup vide, hop, allez, stop, tu t'es là. C'est bon, je te la mets dedans. Et tu fermes ta gueule. Donc, en gros, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, et surtout que cette nana, cette madame Avia, là, en fait, elle n'est pas non plus, comme qui dirait, toute blanche. Enfin, sans mauvais jeu de mots. Le président de Sanofi vient au JT de France... Alors, ce n'est pas ça, excusez-moi. C'est celle-ci, voilà. Une députée qui promeut une loi contre des comportements qu'elle peut avoir elle-même, pose un problème de cohérence. C'est ça. La fameuse députée Avia. La fameuse députée rende d'autant plus incohérente, je la cite, sa démarche liberticide. Mais en fait, non. C'est tout à fait cohérent. Mais oui. La loi contre la haine, c'est d'abord, dans l'esprit du camp du bien, c'est-à-dire, c'est l'extrême centre au pouvoir, la loi contre les haineux, c'est-à-dire, entre l'extrême gauche, l'extrême droite, et les terroristes divers et variés. La haine, c'est comme l'enfer, c'est les autres. C'est ça. Très bien dit ça. Quand il compare sa productivité et son salaire à la productivité et au salaire des LREM qu'il a traité de député fantôme. Je suis 158 fois moins cher. Tu vois, je suis même plus chinois de l'hémicycle, là. C'est ça. Écoutez bien. C'est donc sans complexe que Ruffin véhicule des propos racistes et stérilistes discriminatoires. Travailler pas cher, égale être le chinois. C'est chaud. C'est demain, il dira qu'il est le juif s'il est plus cher, le bon noir s'il travaille en souriant. Ok, d'accord. Mais quand Laetitia Avia désigne un de ses collaborateurs d'origine asiatique par un terme le chinois et quand elle ironise sur ses faiblesses en informatique malgré ses origines, ça ne peut être que de l'humour. Exactement. Insinuer autre chose. Ce serait de la haine. Comme absolument l'accusé du racisme, vous savez quoi ? Eh bien, c'est de la haine. Voilà. C'est une illustration de l'interprétation de la loi Avia. Seulement en attendant, on vous enlève la passage de votre chaîne, on vous supprime de votre signature numérique, entre guillemets. Et par contre, si c'est elle, voilà, je suis dans le camp des gentils, c'est de l'humour. Si c'est les autres, c'est de la haine. Et si on la critique, c'est de la haine aussi. Sous prétexte qu'elle est black, machin. Eh les gars, non mais sérieusement, c'est... Mais allez voir la vidéo de Je ne suis pas content, là, dont j'ai tiré le générique. Il explique tous les cas de figure, pourquoi elle est poursuivie en ce moment. C'est-à-dire qu'un jour après la loi Avia sortie, la propre députée Avia se fait attaquer par des anciens collaborateurs pour harcèlement. Qu'est-ce que... Enfin, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a au moins cinq trucs à charge. Donc, c'est ça. C'est un peu comme l'autre avec ses retraites, alors qu'il y avait un conflit d'intérêt avec BlackRock ou avec, je ne sais plus qui, la caisse de retraite. Voilà. Donc, c'est ça la politique Macron. Toujours dans la Macronie, la communication, on prend quelqu'un qu'on va pouvoir faire sauter l'ironie du sort, c'est qu'ils choisissent les thèmes qui peuvent le faire sauter directement dans les lois. Voilà. Avia, tac, machin. L'autre, là, pour les retraites. Il y en a plein, des comme ça. Il y en a plein. Il y en a plein. Et voilà, toujours dans le cadre de la communication. Ah là 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 là. Non, là, c'est tendu quand même. C'est super tendu, parce que... C'est chaud. Et en fait, au lieu de discréditer la loi en disant, bon, ça a été proposé par quelqu'un qui a merdé, on supprime la loi. Non, 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 c'est bon. On l'éjecte, mais on garde le morceau. Non, c'est tendu, c'est tendu. Bref, c'était une une rapide. Bon, rapide, elle fait quand même 25 minutes. Désolé. Mais je pense qu'il y aura plein d'autres exemples. Il y aura plein d'autres exemples. Mais là, c'est cet aspect-là. C'est qu'en gros, il n'y aura pas de juge. La police, déjà, on voit, comme disait la même vidéo là tout à l'heure, le gars plus loin disait que la police, celle qui font les délits de faciès et tout, donc sera habilité à faire la même chose sur Internet, concrètement. Donc, tu ne me plais pas et tu ne plais pas à celui qui me paye, donc je te supprime. on aura aussi, effectivement, la partie, c'est ça, on ne peut plus être contestataire. La police d'État 2.0 est installée, dans le sens, par cette loi. Donc voilà, tiens, signaler-moi, je suis supprimé. C'est chaud. C'est chaud. Waouh. La communication, la consolidation, je disais la sécurisation, mais là, voilà, dictature, dictature, Macron, destitution, je pense, minimum, mais le fait de dire Macron, destitution, j'ai un caractère haineux face à Macron. J'incite les gens à aller destituer notre président. Ça vaut une suppression, ça vaut une signalisation. Donc la délation 2.0 plus suppression immédiate. La gestapo, entre guillemets, enfin, je ne dis pas que la police est la gestapo, mais la plainte fait que la gestapo, c'est l'hébergeur. C'est celui qui fait « Ah, ça, je n'ai pas envie de prendre l'amende, je te suis pour une directe, tu te démerdes avec eux, tu attaques si tu veux. » C'est-à-dire que c'est à nous d'attaquer pour récupérer notre liberté d'expression. C'est super puissant. C'est ça le concept de la loi Avia qui me pose un problème. Nous, on doit attaquer pour récupérer notre droit d'expression. Notez bien ça. On doit attaquer. Allez voir le juge parce qu'il le supprime sans aller voir le juge grâce à cette loi. Donc ça paraît anodin comme ça, mais ce qui est bizarre, c'est qu'une loi qui a été proposée dans le passé depuis 2019, elle sort maintenant en mode machin sous Covid. Voilà. Ce que je vous disais, c'est qu'ils font tout passer par le Covid. Donc, on va le monde d'après, comme on dit, le post-Covid. Vous voyez dans quelles circonstances il est mis en place. Bref, une toute petite dernière toujours par rapport à la vidéo d'avant. Vous savez, Sanofi, lui, c'était rétracté, etc. Oui, bon, c'est pas que les Américains, on mettra les Européens avec par rapport à ses déclarations. Je reprends la vidéo du monsieur que vous avez vu là. Il explique très bien, en fait, pourquoi ils ont fait ça. C'est quand même en ma chronique, la communication, je vous disais. Ben, regardez. Affirmer que les propos de son directeur général ont été déformés. Voilà. Mais en réalité, Sanofi a réussi son coup. Ils ont mis un coup de pression au gouvernement européen dans ce qui est, en vérité, une grosse levée de fonds pour un vaccin hypothétique au sujet duquel on ne sait rien. Mais au fond, le problème, ce n'est pas Sanofi. c'est la classe dirigeante française. Une fois de plus, le pompon revient à Emmanuel Macron et à l'Elysée qui a pondu un communiqué. Les efforts déployés ces derniers mois montrent qu'il est nécessaire que ce vaccin soit un bien public mondial. C'est ça, mondial. Il faut que ce soit un bien commun. Alors, quelle est la base du bien commun ? Le service public. Pour que ce soit hors des marchés, il faut que ce soit dans le service public. Donc, c'est l'ultime provocation. Donc, il fait un communiqué sur le sujet en mode « Oui, il faut que ce soit dans le bien public. » Le fameux, ce qu'on disait au début, le fameux président qui voit l'aspect social, finalement, que depuis le début de la crise. Au tout début, on était là, il tenait des discours. Oui, c'est là où on se rend compte que finalement, les personnels soignants qui font partie du domaine public, finalement, sont super importants, etc. Tout ça pour leur brosser le poil dans le bon sens. On en est là. C'est ça. Donc là, les gars, ils ont réussi leur coup. Les mecs ont fait un putsch. On est là. En pleine pandémie, on parle comme ça, quoi. On parle comme ça. Je ne sais vraiment pas quoi vous dire, mais on en est là. Comme je dis tout le temps, on en est là. Ce sera ma phrase, je crois. On en est là. Voilà. Donc, c'était le petit un bon d'homme pour vous dire qu'à deux jours plus tard, rien que pour la loi Avia, qu'est-ce que ça engendre ? Qu'est-ce que ça engendre ? Bref, je ne sais pas quoi vous dire de plus à part de bien bonne santé, comme on dit toujours. La santé. Attention, on vous fait croire que c'est fini le Covid. Ce n'est pas si fini que ça, malheureusement. Et moi, je veux entendre déjà des écoles qui referment alors qu'elles ont été ouvertes. Je l'entends même pour l'école de ma femme, ils étaient à 15. Finalement, ils vont réduire à 8. Ça ne sent pas bon, finalement. Ça ne communique pas trop quand même là-dessus. Voilà. Donc, si on commence à communiquer via les réseaux sociaux, maintenant, avec la loi Avia, on sera donc dans les top 1 de ce qu'on pourra être supprimé. Donc, deux phases. On supprime, et ce qu'on ne peut pas supprimer, on assimilera à Marine Le Pen pour la préparation de 2022. Pensez bien à ça. D'accord ? C'est ça. Donc, les contestataires, c'est où on les a virés. Si on n'a pas réussi à les supprimer, numériquement, on pourra les assimiler à Marine Le Pen. Ou à Dupont-Aignan. Pas Dupont-Aignan, je crois. Voilà, c'est ça. Bref, d'extrême droite, les mecs, on en est là. Ce sera la future de la communication. La phase préparons 2022 en post-Covid. Bon, on en reparlera, je pense, malheureusement. Bref, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Je vous laisse une petite vidéo de Raled Frick. Un petit extrait sympathique justement pour désigner un petit peu tout ça. Mais bon, encore, ce qu'il va dire dans la vidéo, c'est un peu même rigolo, mais c'est criminel parce qu'il y a quand même une large, une arrière-pensée quand même assez chaude quand même. Bon, allez, au revoir et à très vite. Nous voulons vivre ensemble. Hypocrites, Hypocrites, au nom de la République française, nous ne sommes pas dupes. C'est Hypocrites, c'est Hypocrites au nom de la République française. Ce sont des Tartuffes.